Je ne dis pas que de manière générale, on n'a pas besoin de manger du poisson, non, le poisson c'est bon pour la santé. Je dis juste qu'au rythme auquel vont l'élevage et la pêche de poissons, hein, dans pas longtemps il va falloir qu'on se pose une question. Pour le bien de la planète, n'est-il pas temps de manger du poisson autrement ? Ah toi aussi tu te poses la question, et bah tu sais quoi ma little fish-tick ? Mets ta tenue d'Aquaman et préviens tonton Poseidon qu'on vient explorer les profondeurs du problème, sans tourner autour du pot de sauce tartare. En tout cas, le vaisseau, c'est pas le nautilus, c'est le dilotherme ! Parce que la planète va mal, et qu'on va pas la sauver en lui donnant une aspirine effervescente. Et pourquoi y'a beaucoup de bulles ? Le poisson rime avec bonne santé. Y'en a même qui disent que, bah il permettrait d'avoir une meilleure mémoire, que le poisson aussi nous permettrait de vivre beaucoup plus longtemps, en meilleure santé, et qu'à l'intérieur y'aurait tout plein de bonnes choses. Des oméga-3, des vitamines, des minéraux, et surtout beaucoup de protéines ! Autrefois, nos ancêtres pêchaient les petits poissons dans la rivière de manière RESPONSABLE ! Ouais ! Pas comme nous ! Aujourd'hui on est dans une pêche intensive, on est là, eh ! Qui veut du poisson ? Eh ! Pas de poisson ! Eh ! Grosse moulade poisson ! Qui en veut ? Qui en veut ? Qui en veut ? Du coup, ça perturbe l'équilibre de la pêche. Bah oui, parce que les poissons n'ont pas le temps de se reproduire, qu'on va déjà les attraper, eh ! Du coup, mes petits poulet, il est temps qu'on se pose au moins... Trication ! Première ! Est-ce qu'en Belgique, on mange trop de poissons ? Deux ! Est-ce que c'est mieux d'acheter du poisson d'élevage ou du poisson pêché en mer ? Trois ! On part du principe qu'on est d'accord qu'il y a un problème, alors quelle est la solution ? Comment on fait pour manger du poisson sans faire bobo à la planète ? A échelle mondiale, si on prend le nombre de poissons pêchés depuis 1950, mon petit poulet, on se rend compte que ce nombre diminue ! Tout simplement parce que le pic mondial de poissons qu'on pouvait se permettre de pêcher a été dépassé depuis 1996 ! Traduction ! Depuis 1996, le nombre de poissons qu'on peut pêcher a diminué d'un pour cent par an en moyenne ! Et c'est là que tu te dis ! Ah bah super, bonne nouvelle ! On devient raisonnable ! Ah bah non ! Parce que résultat, le stock de poissons descend en flèche ! Bah oui, on pêche plus, mais on en ramène moins ! Et à ce rythme, si on ne protège pas les poissons, qu'est-ce qu'il va se passer ? Bah d'ici 2048, on aura épuisé tous les stocks ! Bon, on est dans le dit le terme, donc il faut quand même avouer quelque chose ! Oui, tout ça c'est un peu quand même de notre faute ! Bah si ! Parce qu'on aime manger du poisson, mais le problème c'est qu'on reste focus sur les mêmes poissons ! Alors qu'il existe toutes sortes d'autres poissons ! Comme par exemple la sardine ! Hé, Prési ! Pourquoi tu me balances comme ça en disant que je suis bon ? Ouais, mais sardines ! Je viens de leur dire de varier leur espèce de poisson, c'est important ! C'est pour la planète ! Tu veux le bien de la planète, n'est-ce pas ? Alors c'est l'instant de se faire une petite devinette ! Combien de kilos de poissons on mange par an, par personne, dans le monde ? 20,16 kilos ! Wow ! 20,16 kilos ! C'est un chiffre choquant, n'est-ce pas ? Hé 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 ! Hé 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 ! Eh ben surtout quand tu sais que des scientifiques ont fait le calcul ! L'océan peut nous offrir au maximum, et ce de manière durable, 10 à 11 kilos par terrien ! Hein ? Par terrien ! J'ai pas dit des extraterrestres, j'ai dit des terriens ! Ah ben je crois que t'as fait le calcul, mon jeune entrepreneur ! On consomme deux fois plus de poissons qu'il n'en faut par personne dans le monde ! Alors quelle solution pour protéger l'océan ? Est-ce qu'on doit acheter des animaux qui proviennent de l'élevage ? Parce que quand il parle d'élevage, en fait il parle d'aquaculture ! Et l'aquaculture, c'est de la culture intensive, qui n'amène pas toujours que des bonnes choses ! Ben oui ! Pollution par le rejet de déchets, de produits chimiques et de médicaments dans le milieu naturel de poissons sauvages qui n'ont clairement pas besoin de ça ! Cette solution, c'était pas un happy end à la Disney ! Si on s'est lancé dans l'élevage de poissons, c'est tout simplement parce qu'on était incapable de gérer durablement les océans ! Alors c'est quoi les solutions ? Ah ben mon petit poulet, j'en ai même trois de proposer ! Eh oui oui ! Première solution, on diminue notre consommation de poissons par deux ! Deuxième solution, on dit non à l'aquaculture et à l'élevage intensif ! On peut aussi décider d'acheter des poissons moins connus ! Ben oui ! Soyons des aventuriers culinaires ! Testons des anchois, du haran, de la sardine ! Encore moins ! Oh sardine ! C'est pour le bien de la planète ! Ben oui, parce qu'il n'y a pas que le saumon, le thon ou le cabillaud, il y a aussi la sardine ! Attaque de sardine ! Elle est où sardine ? La sardine ne comprend pas, mais c'est tout bénef mon petit poulet ! Ça permettrait de rééquilibrer la pression de la pêche sur toutes les espèces de poissons ! Et du coup, avec le petit bonus, d'en découvrir de nouvelles ! Ben oui ! Du local plus proche de chez nous, comme par exemple à la mer du Nord ! Et on serait bien surpris que certains poissons coûtent beaucoup moins cher, par exemple ! Bref, j'ai fait ma part du boulot, à toi de faire la tienne ! Parles-en autour de toi ! Dis le terme ! Un petit poisson brisé, là, c'est peut-être pas mal en ce moment ! Sous-titrage Société Radio-Canada